Jean-Henri Roger naît dans une famille bourgeoise et intellectuelle et de parents militants, communistes, après une scolarité à Marseille. Il rejoint Paris, maoïste, il intègre la cause du peuple. Il rencontre Jean-Luc Godard à l'automne 1968 lors d'un cours à l'Institut de formation cinématographique et sympathise avec lui. À ce moment-là, Godard ne veut plus travailler seul, mais au sein d'un collectif, rejetant la notion d'auteur pourtant mise en avant par lui et les futurs réalisateurs de la nouvelle vague dans les années 1950. La collaboration entre Roger et Godard débute véritablement en décembre 1968 lorsque la société de production britannique Kestrel Film commande à Godard un portrait de l'Angleterre. Il tourne British Sons en février 1969 à Oxford et Essex. L'originalité du film tient surtout à la dissociation entre la bande en image et la bande son. En avril 1969, Godard et Roger partent à Prague avec l'opérateur Paul Bourron pour tourner Pravda. Leur séjour sur place ne dure pas longtemps parce qu'ils comprennent assez vite qu'il leur est très difficile de discuter avec les Tchèques. En juin, ils partent à Rome pour tourner Vend-Est avec Daniel Cohn-Bendit. À la fin de la même année, Jean-Luc Godard et Jean-Pierre Gorin constituent le groupe Zyga Vertov. Jean-Henri Roger est inclus dans le groupe parce qu'il a participé à la réalisation de British Sons et Pravda, mais son rôle devient mineur à partir de Vend-Est. Après la dissolution du groupe Zyga Vertov en 1972, il s'engage dans le collectif Ciné-Lutte, 1973 à 1976, avec Mireille Abramovici, Jean-Denis Bonan, Richard Copan, François Duperron et Guy Patrick Sandrichin, qui réalisent plusieurs films sur les luttes sociales. Il a enseigné au département de cinéma du Centre expérimental de Vincennes, devenue l'Université Paris VIII. Dès 1972, il s'associe à l'actrice Juliette Berthaud et avec elle il réalise ses deux premiers longs métrages de « Fiction Neige » et « Cap canaille » . En 1982, Neige remporte un certain succès auprès du public français avec 640 000 entrées. Il signe son troisième long-métrage « Lulu » en 2001, puis ce sera « Code 68 » en 2005. Jean-Henri Roger retrouve Godard dans les années 2000 quand ce dernier lui donne un second rôle. Dans « Éloge de l'amour » 2001, en 2005, il réalise en réaction à un air du temps qu'il considère comme anti-68 « Arcode 68 » Un film sur une réalisatrice qui tente de faire un film sur « Mais 68 » Jean-Henri Roger est professeur de cinéma à Paris VIII. Il meurt le 31 décembre 2012. Des suites d'un malaise cardiaque. À sa mort, plusieurs personnalités du monde du cinéma lui rendent hommage ensemble dans le quotidien Le Monde, et soulignent le rôle moteur qu'il a joué dans différentes structures associatives comme l'ACIDE ou la SRF.